hello tout le monde aujourd'hui petite vidéo parce que je souhaitais revenir sur comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur les mouvements énergétiques que nous pouvons ressentir en nous et comment réussir finalement à distinguer quand c'est un mouvement énergétique en lien avec finalement notre intuition mais alors dans ce cas il faudrait redéfinir déjà ce que c'est l'intuition je vais le faire aussi et et aussi avant toute chose finalement reconnaître que nous avons tous et toutes un vécu un parcours qui fait que nous avons emmagasiné des croyances des comportements et des postures et donc des réactions et un livre très intéressant entre autres parce qu'il y en a d'autres des très intéressants mais celui-ci particulièrement de Thierry Janssen la posture juste je sais pas si vous connaissez je vous invite à le lire il aborde les cinq blessures de l'âme entre guillemets qui a été entre en fait qui avait été qui avait été écrit par reécrit on pourrait dire à sa façon où est ce qu'il est d'ailleurs je l'avais les cinq blessures de l'âme vous savez le rejet l'abandon la trahison de j'ai oublié son nom pourtant j'ai le bouquin et tout ça pour dire que il est là oh il était sous l'âme Lise Bourbeau ce livre-ci a été fait bien après la recherche qui avait été faite donc d'un chirurgien devenu psychothérapeute et qui s'est inspiré en fait de William Rage des chercheurs en fait en sciences et en en études en fait de comportement tout ça tout ça et en fait qui ont comment je pourrais dire mis les mots sur ce que je vais énumérer là qui ont catégorisé voilà les cinq les cinq blessures ou en tout cas les cinq comportements névrotiques que chaque être humain a expérimenté et expérimente au courant de sa vie donc on parle de la schizoïdie on parle de l'oralité on parle du masochisme on parle de la psychopathie et on parle de la rigidité quand Lise Bourbeau elle a aussi fait elle s'est enfin je sais pas si elle s'est vraiment inspirée de ça ou est-ce que c'est sorti je sais pas enfin j'ai pas suffisamment de ressources pour répondre à cette question en tout cas moi je trouve que les deux sont quand même très complémentaires même si l'approche est très propre à chacun et les deux je les trouve très bien et et voilà et moi ça m'a amusée en fait de de sur un schéma que j'ai fait ici de placer à mon sens où se situent les blessures voilà de l'abandon du rejet de la trahison de l'humiliation et de l'injustice voilà donc voilà un ouvrage qui a été donc fait par Thierry Janssen et qui s'est inspiré du travail élaboré de trois chercheurs dont je recherche le nom j'ai dit William Rage mais il n'y a pas que lui je voudrais être au plus juste quand même j'ai perdu la page où c'est qu'il en parle voilà donc là c'est donc Thierry Janssen qui est l'auteur de cet ouvrage qui marque mon expérience des thérapies psychocorporelles basées sur les travaux de William Rage, Alexander Lowen et John Pieracos m'a fait prendre conscience que dès l'enfance nos différentes peurs existentielles génèrent en nous des réactions physiques et émotionnelles l'accompagnées de croyances qui à force de se répéter deviennent des pensées automatiques des postures stéréotypées et des comportements conditionnés ces conditionnements étant la plupart du temps névrotiques notre personnalité a tendance à créer du déséquilibre et de la séparation en nous et autour de nous Rage, Lowen et Pieracos décrivent 5 grandes peurs existentielles voilà et en fait j'aimerais les aborder dans cette vidéo bah du coup j'invite à lire le livre en entier parce que quand même il y a énormément de ressources il y a des explications notamment des postures des propositions d'ancrage, d'exercice etc voyez il y a des... voilà c'est un peu des choses qu'on retrouve finalement aussi dans ce livre là avec les postures voilà notamment les personnes qui ont plutôt une blessure de rejet admettons bah souvent c'est des personnes qui sont très fines, assez élancées etc l'humiliation, on va souvent voir des personnes assez corpulentes voilà il y a des choses comme ça qui sont catégorisées qui sont assez parlantes c'est un peu comme tout finalement pour nommer les choses en fait on essaie de mettre un ensemble de choses autour d'eux mais ça veut pas forcément dire que c'est exactement et à 100% la réponse et la résolution pour chaque individu qui aurait la corpulence qui rentre en lien avec cette blessure là même si quand même bien souvent ça parle quand même mais voilà moi j'invite toujours à approfondir, à regarder encore d'eux donc voilà bon ceci étant dit je vais vous commencer à vous partager donc les 5 grandes peurs que nous vivons, que nous expérimentons pourquoi est-ce qu'elles sont là je vais le, comment on dit c'est pas une caricature mais quand on dit qu'on on l'abrège j'aime pas trop dire ça mais en même temps c'est pour transmettre on va dire quelques clés de connaissances qui sont dans cet ouvrage et qui peuvent apporter beaucoup d'aide et inspirer peut-être d'autres personnes à l'acheter peut-être aussi si ça vous le dit voilà et le titre en dessous il y a marqué comment inventer un monde en harmonie avec soi les autres et la nature je trouve ça super en tout cas moi j'aime bien et vu que dans la recherche de connaissances de soi dans nos émotions quel est le lien entre finalement nos réelles émotions d'où viennent nos pulsions parce que parfois on a des névroses mais est-ce que du coup on les confond avec notre intuition est-ce que voilà et en fait pour finalement apprendre à distinguer tout ça bah moi je trouve que c'est pas non plus mince à faire et du coup je pense que déjà si on arrive tous plus ou moins à quand même se reconnaître dans toutes ces peurs là au moment où elles se manifestent bah déjà je pense que ça peut donner beaucoup beaucoup de clés de connaissances et surtout des solutions à notre mieux-être parce que c'est ça je pense le but ultime c'est qu'on puisse mieux se connaître et donc bah mieux si on est en capacité de mieux se comprendre on est en capacité bah du coup d'apporter les ressources dont on a besoin ou d'aller les chercher quand on en a besoin aussi et on peut aussi être en mesure de mieux comprendre aussi notre environnement et donc ça peut à mon sens apporter beaucoup beaucoup de réponses à bon nombre de nos conflits de nos incompréhensions en ce monde mais après je sais pas si ça réponse à tout mais en tout cas voilà bref donc pour commencer d'après le schéma de Thierry Janssen il aborde déjà il y a trois axes en fait où se situe la non-vie et l'absence de lien c'est à dire là où il n'y a pas de relation moi ce que j'en comprends quand je me fie au schéma parce que j'aime bien aussi compiler avec des choses que j'ai compris il y a des choses qui m'intéressent notamment la notion de anima, animus voilà le lien au père à la mère etc et du coup moi ça m'a plu de pouvoir aussi l'ajouter à ça donc là après il y a des choses que j'ai mis personnellement en plus donc après ça parle ou ça parle pas mais voilà du coup si vous voulez vraiment l'original de Thierry Janssen je vous invite à prendre tout simplement ce livre voilà moi je propose juste d'autres clés d'ouverture d'autres propositions de vision par rapport à ça donc il aborde la schizoïdie dans en fait il y a trois trois sphères ici qui touchent donc à la non vie et l'absence de relation et de lien ok ici on est dans la schizoïdie ici il va y avoir les trois masochismes le psychopathe et l'oralité ici qui sont plutôt dans une sphère de vie donc déjà ce qu'il faut comprendre pour moi déjà dans la forme de vie c'est que à cet endroit là ben du coup on se laisse traverser par l'expression de ce qui se passe en fait en nous on ne coupe pas et ce qu'on retrouve dans ce schéma donc ensuite en haut on a encore une fois du coup la non vie et l'absence d'authenticité dans les relations donc dans le lien on a la rigidité et ici c'est aussi mis dans la case non vie parce que du coup on se ferme on se rétracte à cet endroit là et ici aussi rien que dans le schéma moi déjà ça m'annonce beaucoup que ici on parle du haut de la tête moi perso la rigidité c'est quand même très mental c'est très très relié à nos croyances à nos peurs à nos à nos peurs en fait beaucoup et du coup c'est quand même axé très mental bon là c'est moi qui ajoute ça là maintenant mais quand même et la schizoïdie qui est en bas on parle de fuite, d'évitement donc c'est la peur du contact en fait la schizoïdie la schizoïdie c'est quand en fait on se dissocie d'avec les autres donc en fait on est dans un mouvement d'évitement de déconnexion et une tendance à l'auto-exclusion à la rêverie et à la fuite à chaque comportement il y a un masque en rapport avec ses comportements dans la schizoïdie le masque est nommé le masque de la sérénité et au niveau du coeur on a plutôt un coeur qui est absent donc c'est pour ça qu'on dit qu'ici dans ce secteur la schizoïdie il y a effectivement la non-de-vie, une absence de lien pas de relation pourquoi ? parce que ben voilà il y a eu certainement des choses qui ont été vécues qui ont été très très difficiles et qui mettent un frein des peurs à la réouverture à aller vers les autres et puis parfois on a fait ce travail enfin c'est même pas un travail c'est quand on est enfant on arrive au monde on est là ben on est nous-mêmes et puis on va vers les autres de façon très spontanée pour la majorité des cas dans nos premières années en tout cas de vie et puis en fait on se heurte à des noms à des incompréhensions non, non, ça c'est mal, ça machin ça oui, mais ça enfin voilà, des fois et du coup moi ce que j'ajoute à ça pour moi l'injustice elle est ici moi les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même moi l'injustice je la place dans la schizoïdie là c'est moi qui ai fait ça parce que je trouve que c'est vraiment ce qui est en lien avec ce qui moi me parle je l'aurais pas mis dans l'oralité ni le masochisme ni dans la psychopathie ni dans la rigité mais là ça peut parler à chacun je vous invite à faire peut-être cet exercice ça peut vous être utile moi je trouve que c'est souvent à mon sens qu'on s'est retrouvé dans une situation de profonde injustice qu'on a coupé le lien qu'on a coupé le lien avec les autres et parce qu'on coupe le lien avec les autres on a une fuite on a un évitement on a même plus envie en fait clairement je trouve qu'il faut se mettre à la place des personnes qui vivent ça c'est difficile de retourner vers des personnes quand on a vécu de la moquerie de l'humiliation de la profonde injustice on a même pas on a du dégoût en fait on a même pas envie de retendre la main ou l'autre joue selon comment on peut voir les choses mais voilà donc la schizoïdis ça va être l'expression en fait de de cette peur là la peur de rentrer en contact et pourquoi est-ce qu'on a peur de rentrer en contact alors évidemment des personnes pourront dire oui on a peur d'être abandonné on a peur d'être rejeté on a peur de ceci on a peur effectivement il y a toutes ces raisons aussi donc voilà après voilà qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur la schizoïdie donc du coup là on parle aussi corporellement dans le livre de Thierry Janssen il montre un comportement un comportement la corporalité de façon comment je peux dire il explique en fait le haut du corps est beaucoup plus présent que le bas du corps donc en fait on va plutôt avoir des personnes fines élancées et qui auront finalement le bas du corps peu ancré alors quand on dit le bas du corps peu ancré bah finalement peu présent aussi ça veut dire en fuite qui marche un petit peu voilà on n'est pas tout à fait présent ce qui se passe on peut être on peut être très vite comment on dit captivé par plein d'autres choses par vous voyez la fuite un petit peu où on a de la difficulté par exemple à se concentrer à à avoir de la bonne mémoire aussi je trouve que c'est très en lien de savoir quand on a un focus sur quelque chose on le fait on est très ancré dans le moment présent et donc on sait où on va on sait ce qu'on fait je viens de me rappeler donc là j'avais plus de batterie plus de place dans la carte mémoire je veux dire et en même temps je viens de me souvenir aussi que j'avais dit que j'abordais aussi ma définition propre de l'intuition pour moi l'intuition en fait elle me parle du vécu d'une personne et par ce vécu on s'oriente dans la vie en fonction de notre expérience quand on dit là je le sens pas c'est pas juste comme ça je pense que c'est aussi parce qu'on a des clés de connaissance en nous consciente ou pas qui nous permettent de jauger quand là on va vers cette personne ou on va pas vers cette personne pour moi l'intuition c'est de ça et en même temps il y a aussi ce côté un peu mystique je sais pas si je pourrais dire ça intuitif pour moi c'est pas vraiment c'est paradoxal parce que là je m'apprête à dire que c'est pas au niveau de la raison et pourtant ça l'est quand même donc en fait pour moi c'est les deux voilà ma définition de l'intuition il y en a qui vont dire non mais l'intuition c'est pas du tout du mental c'est uniquement voilà alors effectivement je suis aussi d'accord avec ça comment je peux définir l'intuition pour moi c'est un ensemble en fait ça peut pas être que ça ou que ça ou que ça donc pour moi ça rassemble l'expérience les clés de connaissance ce que notre âme nous appelle à vivre ou expérimenter qui est peut-être pas encore écrit et qui n'a pas encore été expérimenté ça peut être une forme d'intuition et donc là c'est irraisonné on pourrait dire parce que c'est purement intuitif c'est genre ploum ploum ok bah bah voilà je sais pas un exemple basique on est face à un chemin il y a deux chemins qui au bout de cet axe il y a deux chemins deux possibilités lequel on va choisir est-ce que intuitivement on va choisir en fonction du visu est-ce qu'on va choisir en fonction du chemin qu'on connaît est-ce que ou alors est-ce qu'on va s'aventurer de façon plutôt spontanée à l'instinct je dirais que c'est un peu ça l'intuition c'est pas si évident pour moi de le mettre dans une case bah oui parce qu'il y en a pas en fait enfin pour moi c'est pas quelque chose d'intuitif c'est pas quelque chose qu'on contrôle vraiment pour moi l'intuition en fait c'est un fil conducteur qui emmène un être à expérimenter des choses dont il est il est l'auteur l'explorateur et et la notion de gardien quoi de savant voilà voilà bon c'était juste pour faire un point clin d'oeil qu'est-ce que l'intuition donc déjà même pour moi c'est pas que c'est pas clair c'est que je sais pas comment vraiment le nommer donc du coup c'est pour ça que moi c'est tout un challenge de nommer les choses avec des mots très cartésiens et très explicite dans mes vidéos bon ça a l'air quand même de parler à plein de gens mais voilà du coup moi des fois je sais que voilà j'aimerais bien être plus claire je pense que de toute façon le plus clair il y est mais voilà bon ceci étant dit que j'ai terminé cet aparté concernant l'intuition donc l'intuition ça rassemble ce que je viens de dénumérer et sachant ça super bravo on est bien avancé comment on fait pour écouter notre intuition Cecilia et bien pour écouter ton intuition tu te fais confiance c'est tout tu écoutes ton ton état alors pas que ton état d'être parce que du coup voilà on en vient à ces 5 peurs voilà donc là je vais pouvoir continuer sur les 5 états d'être parce que ces 5 états d'être peuvent faire barrière à notre intuition et ce qu'on peut distinguer comme notre intuition peut parfois être dans un de ces 5 comportements par contre je m'aperçois j'ai plus de batterie je vais devoir le mettre en charge et je termine la vidéo après parce que si je me lance maintenant après ça va couper j'ai pas envie allez donc la suite pour la partie schizoïdie on a aussi abordé le masque de la sérénité pour ce comportement là alors effectivement quelque part quand on est confronté face à une injustice profonde vraiment une incompréhension totale dans l'environnement dans lequel on évolue ou pas en fait ça dépend de la circonstance bah du coup la vulnérabilité est tellement tellement forte tellement tellement difficile à accepter de se sentir si seul si différent en décalage incompris aussi bah du coup par protection on va employer le masque de la sérénité comme un petit peu une forme de déni par exemple bah oh non moi je suis très bien tout seul vous voyez ce genre de de comportement que l'on que l'on emploie en fait voilà des gens qui sourient même en étant entourés qui font souvent la force que tout va bien qui voilà qui affiche un peu ce regard cette présence entre guillemets de quelqu'un qui est serein et qui va bien alors que intérieurement c'est totalement différent on a la notion du coeur absent dans la schizoïdie effectivement bah ça rejoint beaucoup je trouve le masque de la sérénité c'est à dire que du coup on s'adapte à l'environnement que l'on perçoit à l'extérieur de nous et du coup on a moins d'entrain on peut avoir moins d'envie à finalement il y a moins de sens on trouve peut-être moins de sens moins de d'élan moins de foi moins de volonté parfois et du coup du coup quand on dit un coeur absent bah voilà je pense que c'est une part de vide que l'on peut percevoir dans le regard que l'on peut ressentir aussi juste dans la présence de quelqu'un je pense notamment aux personnes aussi autistes qui ont une sensibilité qui est quand même je pense vraiment vraiment exacerbée enfin c'est pas exacerbé je pense qu'à la base ils sont ils sont normaux en fait ces gens c'est les gens autour d'eux qui ne les comprennent pas et du coup eux se sentant finalement bah pas compris et pas considéré pour qui ils sont bah ils se replient ils se renferment en fait bon après je suis pas médecin non plus spécialiste des pathologies et c'est pas une pathologie exactement d'ailleurs mais enfin voilà pour dire les mots et et du coup je pense que c'est surtout lié à à une incompréhension et donc on a des finalement des comportements de fermeture donc en fait qu'on pourrait associer à un coeur absent parce que bah il n'y a pas de lien il n'y a pas envie d'avoir de lien en fait pourquoi pourquoi il n'y en a rien en fait des fois il y en a même un mais la personne veut que le lien soit comme la personne estime que le lien doit être et du coup vient bousculer la personne en en étiquetant en cataloguant une personne qui est dit névrotique ou malade alors que en fait c'est hyper violent en fait la personne de base elle n'a rien demandé elle fait juste sa life et voilà et la personne qui veut un lien un contact comme elle elle les connaît et elle les apprécie qui veut entamer un dialogue ou entamer un lien avec quelqu'un d'autiste bah c'est compliqué du coup parce que parce qu'en fait il faut surtout se mettre à l'écoute d'une personne autistique il faut pas en fait venir lui imposer quoi que ce soit ça va pas du tout et puis si si on l'invite à changer quoi que ce soit c'est c'est mort en fait on referme tout faut tout recommencer en fait donc donc voilà coeur absent moi ça m'évoque vraiment vraiment ces notions là qu'est-ce que je peux ajouter d'autre le lien au père en fait c'est plutôt pour moi dans la colonne non-vie et l'autre côté absence de relation et de lien il y a deux entre guillemets deux axes et la non-vie serait rattachée au fait que du côté du père on n'ait pas été encouragé à à recevoir de l'amour et à aimer donc voilà quand je vous invite à faire le le point avec votre parent du sexe du sexe opposé et de de regarder avec des lunettes les plus objectifs possibles je sais bien que c'est pas forcément le plus évident de faire le bilan sur soi-même mais de regarder un petit peu quand même d'où est-ce qu'on vient je pense que on peut quand même se rendre compte de beaucoup de choses et et du coup le parent du sexe opposé apprend à nous laisser aimer et recevoir de l'amour donc le lien au père et effectivement qu'est-ce qui se passe quand il y a une faille une fissure à cet endroit-là il y a là il y a l'espace de non-vie parce que du coup on a fermé quelque part une porte à cet endroit-là ça ne veut pas dire que c'est définitif mais en tout cas je vous invite à vraiment être honnête en fait avec vous comment est-ce que vous vous sentez réellement dans vos relations que ce soit amical que ce soit dans la société que ce soit familial relationnel tout confondu si il y a un schéma que vous connaissez bien et que vous que vous véhiculez même des fois presque malgré vous en fait peut-être par rapport à une lutte ou un passif lié à une éducation paternelle ou maternelle selon si c'est un homme ou une femme qui écoute cette vidéo voilà voilà et pour l'absence de lien moi je le catégoriserais plutôt dans le lien à la mère parce que du coup l'absence de lien c'est quoi c'est c'est du coup là aussi une fermeture mais du coup c'est plutôt de l'ordre de de se sentir en sécurité en fait la mère en fait qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle apporte en fait dans un un foyer dit qu'est-ce qu'on attend d'une mère en fait qu'on se sente en sécurité qu'on se sente aimé donc le parent du même sexe pour mon cas du coup c'est la mère parce que je suis une femme et du coup vous inversez selon selon donc pour le parent du même sexe la mère enfin non le parent du même sexe pourquoi j'ai la mère j'ai la mère parce que du coup je parle de moi excusez-moi des fois je m'embrouille un peu donc apprends à aimer nous aimer et donner de l'amour voilà donc voilà pour le lien à la mère et là pareil si eh bien on a vécu une rupture une trahison une injustice vraiment profonde un abandon un rejet enfin voilà ce genre de choses avec le lien du même sexe et bien je vous invite à regarder comment est-ce que le lien à donner de l'amour aux autres est pour vous facile ou difficile voilà voilà et quand eh bien on a des difficultés avec les deux parents comme moi dès la naissance je ris mais c'est très sarcastique euh euh voilà qu'on grandit dans un environnement qui est vraiment vraiment particulier euh je pèse mes mots et que euh et que bah du coup on se confronte aux relations sociétales familiales etc bah effectivement euh c'est pas si si évident que ça donc euh voilà je vous invite juste à reconnaître cette part de vous schizoïde euh dans laquelle parfois on s'enferme euh par protection faut pas s'en vouloir non plus quand euh bah quand on s'en aperçoit en fait parce que du coup on a juste fait comme on a pu avec euh les ressources qu'on avait et euh et voilà et on s'est on s'est barricadé ou on s'est protégé c'est pas seulement de la protection c'est aussi de la défense en fait c'est aussi ben voilà à un moment donné quand on ouvre son coeur de façon normale enfin normal en étant authentique et sans à repenser et juste et que ben voilà on se heurte à à des des circonstances compliquées euh effectivement euh c'est même plus de la protection c'est de la défense parce qu'effectivement on a été trahi donc euh donc voilà pour moi l'injustice rentre dans ce schéma de schizoïdie euh voilà selon mon clin d'oeil la solution j'ai pas la prétention de dire qu'il y a que j'ai la solution déjà mais de ce que je peux analyser parce que j'aime bien décortiquer réfléchir et regarder en fonction de ce que je perçois autour de moi et dans mon monde moi aussi euh c'est que du coup dans la schizoïdie pour moi l'encouragement c'est c'est en fait de s'encourager à aimer être en lien même si c'est difficile à à croire c'est difficile à à incarner vraiment c'est à dire que ben voilà il y a peut-être une phase où vous allez à un moment donné dans votre vie des fois vous forcez à aller vers les autres pour éviter de vous sentir seul et là je vous invite à ben en fait à faire le lien avec avec ce lien du passé et finalement quelle est la peur sous-jacente à ça parce que des fois on a un comportement par peur de se sentir tout seul on préfère dire bon ben allez je vais faire des efforts je vais vers les autres etc mais en fait le problème vient pas que de nous je crois pas en tout cas c'est moi ma réflexion d'aujourd'hui voilà il faut dire les choses telles qu'elles sont je veux bien que beaucoup de choses partent de nous-mêmes que ben voilà il y a des choses aussi ben peut-être que du coup ça nous enseigne à se sentir sécure à accepter de se sentir en lien avec soi à puiser dans nos ressources à puiser dans notre propre guidance aussi parce que finalement le fruit de tout ce chemin là pour moi c'est aussi d'être en lien avec avec une guidance plus subtile plus profonde qui nous apprend à accepter à grandir à déployer nos ailes aussi à à s'encourager en fait pour qui nous sommes et pas en fonction de qu'est-ce qu'on a attendu de nous pendant toutes ces années donc les solutions pour moi les clés de solutions que je propose face à ce à cet inconfort si c'est un inconfort pour certains ou si c'est ok et dans ce cas ben voilà c'est de s'encourager de se motiver de se challenger afin d'aimer être en lien donc en fait l'idée c'est de s'encourager d'être avec des personnes aussi qui nous encouragent en fait à nous accueillir tel que nous sommes moi personnellement j'observe que quand je suis entourée des personnes qui m'aident à croire en moi qui m'encouragent surtout surtout ce qui m'a le plus touchée du coup c'est les moments où où on a pu me faire confiance en fait voilà et quand du coup l'émotion bon du coup quand ça arrive qu'est-ce qui se passe là où on a un coeur absent en fait ben du coup ça permet une ouverture à l'autre c'est fou ça quand on se sent accueilli pour qui nous sommes ben forcément c'est fou qu'il y ait autant d'émotions d'un coup ben ça me touche c'est tout c'est comme ça je repense à des je repense à des choses donc forcément ça me soulève des émotions mais c'est c'est vraiment de la gratitude en fait c'est pour ça que je me sens touchée bon ok et en fait je pense que l'idée c'est d'être en présence c'est à dire que quoi qu'il se passe dans la schizoïdie on a souvent tendance je trouve moi de comment ma façon je le vis c'est de prendre la fuite souvent dans dans des croyances dans voilà et en fait de ressentir vraiment ce qui se passe à ce moment là de pas avoir peur en fait de ressentir ce qui se passe même en étant avec les autres c'est apprécier d'être en lien en fait ça re-aide en fait à réouvrir son coeur à être présent à ce qui se passe à avoir envie et ouais présence à avoir envie de se sentir présent avec les autres même si c'est difficile d'y croire même si c'est difficile de refaire confiance aussi de se faire confiance et de faire confiance aussi voilà bon voilà pour la schizoïdie ensuite on va pouvoir aborder l'autre sphère ici qui rentre dans la vie même si tout pour moi fait partie quand même de la vie mais c'est des expressions formulées qui expriment finalement les blocages et les endroits où on est plus fermé et rétracté c'est un peu comme un battement un mouvement de souffle quand on inspire et on expire mais du coup on contient quand on est refermé souvent on est bloqué moi souvent je me suis rendu compte que c'était au niveau de la gorge et au niveau de retenir aussi ses émotions retenir ce qu'on pense ce qu'on a à dire comme ça comme si on gardait tout on cadenassait tout en fait et du coup là quand on monte enfin on monte du coup que là on va dans l'autre sphère avec le masochisme le psychopathe la psychopathie et l'oralité ici Thierry Janssen l'a mis dans la sphère vie alors je vais continuer pour l'oralité ici ça nous parle de la peur de perdre le lien dans l'oralité c'est un mouvement d'effondrement un remplissage depuis l'extérieur une suction une tendance à la fusion donc voilà avec les autres on a tendance à vouloir à tout prix voilà ou à l'hyper indépendance c'est dans le même voilà on peut très bien se dire par exemple ce type de comportement bon déjà oralité c'est souvent en lien avec la parole avec l'expression avec le fait de parler avec le fait de se sentir présent par rapport à tout ce qu'on sait souvent on a beaucoup d'orateurs qui ont beaucoup de débit beaucoup de facilité à communiquer beaucoup d'aisance comme ça mais en même temps qui ont besoin de se sentir exister à travers autant de comment je pourrais dire d'énergie à communiquer mais en fait intérieurement il y a une peur de perdre le lien de pas se sentir utile entre guillemets qui est tellement énorme que du coup on perçoit chez ces personnes des comportements qui accaparent entre guillemets l'attention parce que ils nourrissent ce besoin intérieur en fait de de reconnaissance quelque part donc ça voilà c'est quand même un remplissage depuis l'extérieur et l'idée de succion c'est effectivement par la voilà la manifestation de beaucoup 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 d'attention comme ça que du coup les personnes peuvent être happées et captivées par du coup un comportement comme ça parce que souvent c'est des personnes qui expriment une confiance en eux en tout cas qui ça évoque ça en voyant une personne qui parle de façon correcte sûre d'elle etc et c'est pas forcément le cas intérieurement de cette personne du coup son masque le masque dans l'oralité c'est le masque de l'amour mais en fait c'est plutôt de l'attachement ça veut dire que que du coup bah là on a un comportement de bah effectivement comme de dépendance affective et du coup on veut se sentir tellement existé que du coup on existe par cette présence d'orateur d'attention de tout ça tout ça et en fait en influençant d'une certaine manière une forme d'amour de présence de donner de soi de donner des conseils d'avoir toujours des bons conseils d'avoir voilà beaucoup de savoir c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de connaissances quand même qui aiment aussi transmettre et voilà et mais du coup derrière il peut y avoir aussi cette cette peur et donc c'est un masque de l'amour qui en fait cache derrière un besoin viscéral de se sentir aimé des autres en fait et le et le coeur ici est plutôt ouvert donc effectivement c'est pour ça qu'on a plutôt des personnes qui vont vers les autres là pour le coup c'est plutôt des personnes qui vont entendre le besoin des autres mais du coup qui vont tellement avoir envie d'aider avoir envie de que du coup ça peut tomber un peu dans l'excès opposé je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup coeur ouvert en allant vers mais en même temps en demande en fait je ne sais pas si ça c'est clair quand on parle du mouvement d'effondrement j'essaie de 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 comprendre le mouvement d'effondrement pourquoi on peut se sentir ah oui peut-être que c'est de ça aussi parce que du coup il y a aussi le redressement donc du coup ça pourrait enfin ce que j'en comprends ça pourrait vouloir dire que en fait il y a tellement un peur un peur pardon excusez-moi une peur de rejet que moi j'ai mis dans l'oralité qui est tellement importante à cet endroit là que du coup le mouvement d'effondrement est vraiment très aigu dans le sens aussi on perçoit que que malgré tout ce que on veut faire paraître qu'on veut donner qu'on veut transmettre on sent malgré tout une forme de rejet ou de non d'acceptation par rapport aux autres parce qu'en fait c'est ça renvoie finalement à notre propre vide à nous intérieurement aussi du coup il y a comme un effondrement en fait comme un truc une boucle en fait un truc qui valide une croyance que ce que je fais c'est de la merde donc tac et donc tac et ça revient dans le truc et l'idée en fait pour ressortir de cet effondrement là et de pas retomber dans ce travers c'est le redressement en fait c'est que malgré tout même si on peut percevoir même si on peut avoir des pensées négatives vis-à-vis de nous de notre valeur des choses qu'on sait faire ou qu'on ne sait pas faire tout ça la mésestime de nous ou la dévalorisation de soi etc ici on est encouragé en fait à toujours nous redresser quelles que soient les circonstances même si des fois on peut perdre aussi nos moyens face à des personnes qui ont tout simplement plus d'expérience sur certains points plus de vécu plus de recul ou de discernement sur des situations et du coup on peut s'apercevoir qu'on aura beau avoir plein d'arguments par A plus B expliqués par en fait on peut se rendre compte que ça suffit pas et en fait on peut se reconfronter à un rejet et un rejet profond de nous-mêmes et du coup ce que j'encourage à faire quand on se trouve dans des cas comme ça c'est surtout là du coup je commence déjà dans l'idée de la solution que moi je propose c'est encore une fois de s'encourager mais surtout d'accepter qu'en fait on est dans l'apprentissage en fait et de reconnaître aussi que des fois on n'a pas forcément la solution à tout et aussi d'accepter nos différences parce que c'est ça aussi qui peut aider à finalement rebâtir son intériorité à se sentir à l'aise telle que nous sommes à l'instant T où nous en sommes parce que on se rend bien compte qu'on change et qu'on évolue au fil des mois des années et que il y a des changements qui s'opèrent pour chacun et chacune d'entre nous donc du coup de reconnaître que d'accueillir finalement nos différences et de les aimer au mieux si possible je ne dis pas que c'est forcément facile mais je pense que c'est une des solutions qui peut vraiment aider dans ce rapport là c'est à dire que même si on se rend compte qu'on est bien différents et que du coup à ce moment là on se heurte à nos faiblesses et à nos qualités aussi du coup ça permet de réajuster aussi la balance de rire de nous d'apprendre d'avoir encore de la volonté de passer à l'action etc. donc ici en fait on va plutôt nourrir notre assurance aussi ça parle beaucoup de l'ego à cet endroit là pour moi même si bon il est un peu partout aussi mais pour moi c'est surtout là qu'il se passe aussi la construction de l'ego dans sa solidité intérieure qu'on est en train de se bâtir par rapport à notre histoire passée et tout ça et puis aussi pour moi la solution à cet endroit là c'est aussi qu'on accepte les cartes qui nous ont été données en main à notre naissance parce que c'est ça aussi qui est souvent un vecteur de nos comportements et du coup d'accepter et d'accueillir nos différences de parcours je trouve que ça aide énormément à reconnaître qui on est à moins se comparer finalement aux autres et à être beaucoup plus bienveillant en fait et du coup respectueux et pour moi ça tombe plus dans un cercle vertueux plutôt que de retomber dans la spirale de la dévalorisation et tout ça voilà en tout cas pour moi c'est mon idée ici de proposition solution quand voilà mais du coup c'est intéressant à voir je vous invite à aussi être observateur des comportements des gens que vous connaissez autour de vous dans votre famille tac et puis quand on sait ou qu'on connaît plus ou moins quand même leur parcours de vie si on connaît leur famille ce qu'ils ont un petit peu plus ou moins vécu ça peut donner des clés de connaissance et ça peut être intéressant d'explorer aussi tout ça et de mieux comprendre en fait les autres et notre comportement à nous aussi quoi ensuite je vais aller du côté de la psychopathie donc là on est plutôt du coup dans l'axe pour moi de la mère et là où ça se développe en fait par rapport au lien à la mère non par rapport à moi qui suis une femme mais du coup aux parents du même sexe excusez-moi des fois c'est pas très très ordonné quand j'essaye du mieux possible mais c'est pas forcément évident bref donc je reprends ici dans le psychopathie on va plutôt aborder les comportements c'est en lien pour moi avec le le lien avec notre parent du même sexe là où on a appris à aimer à nous aimer et à donner de l'amour ici qu'est-ce qui va se passer dans la psychopathie quand on a eu une faille à ce niveau-là au niveau du coup de ces manques-là de ces carences-là et bien on aura des tendances déjà on a la peur de perdre le contrôle dans la psychopathie c'est souvent manifesté comme ça on a un mouvement vers l'extérieur donc en fait on a beaucoup une personne très agitée très contrôlante de la domination tendance à l'agression donc voilà il y a encore une fois un pouvoir d'exercer un contrôle sur l'extérieur à cet endroit-là et c'est aussi une tendance à l'agression mais aussi à la séduction parce que du coup en employant la séduction on peut aussi manifester une forme d'emprise et donc de contrôle vis-à-vis de l'extérieur donc en fait voilà là aussi c'est intéressant de regarder finalement à quel moment on est un petit peu dans ces schémas-là c'est pas pour juger mais je pense que c'est bien de poser carte sur table vraiment de se rendre compte que des fois on le fait même sans que ce soit trop comment je pourrais dire malsain parce qu'en fait quelque part on pourrait tous se dire qu'on est tous un peu des psychopathes quand on veut admettons je sais pas moi influencer un enfant pour lui dire bon bah si tu finis ta soupe t'auras un dessert c'est une forme de manipulation quelque part par la séduction par ah bah si t'as ça t'auras ça ou ah bah nan nan vous voyez il y a un peu une forme de chantage en fait et du coup mais voilà est-ce que c'est de la psychopathie voilà c'est quand même dans cet axe-là parce que du coup on est dans finalement la tendance à vouloir exercer un mouvement vers l'extérieur pensé en faire bien pour pour que ça se passe au mieux en fait et du coup dans l'excès et bah du coup on a vraiment une domination exacerbée et un contrôle vraiment très fort qui peut bah voilà il y a là le masque c'est le masque du pouvoir quelqu'un qui contrôle tout donc un psychopathe il va jamais bon je pourrais dire c'est pas quelqu'un qui va il va pas aller à l'intérieur de lui-même en fait il va pas trop enfin comment je peux dire ça on peut avoir aussi dans cette tendance de la psychopathie à avoir des gens quand même capricieux tendance à l'agression ou à la séduction parce que du coup là on peut tomber dans le schéma de victime vous voyez un peu tous ces schémas-là quand du coup on a pas plongé vraiment dans notre intériorité et on a pas pris soin en fait de nos de nos carences de nos doutes nos manques tout ça tout ça bah du coup par excès de colère et de domination et de quête de pouvoir bah du coup on va vouloir projeter sur l'autre en fait bah du coup tout ce qui n'est pas ok en fait avec nous et du coup on peut exercer une forme de manipulation et de contrôle très forte comme ça et donc là on a un coeur plutôt fermé envers les autres donc en fait c'est pour ça je disais qu'on a on a des tendances capricieuses parce qu'en fait dans la psychopathie on est plutôt axé sur nous en fait sur nos besoins sur nos carences sur le fait de vouloir être compris le fait que bah parce que voilà ça explique aussi bah tout le raisonnement logique s'il y a eu une carence par rapport à un des parents aux parents du même sexe qui étaient censés nous apprendre à aimer à nous aimer et à donc à donner de l'amour bah s'il y a des carences à ce niveau là effectivement ça explique cela parce que du coup cette quête elle est encore d'actualité à l'âge adulte en fait c'est ça le truc derrière c'est c'est juste ça donc voilà pour moi la blessure de la psychopathie c'est l'humiliation pour moi elle va ici cette blessure là c'est c'est une forme d'être humilié en fait quand on ne s'est pas senti bah aimé reconnu pour qui nous étions vis-à-vis du parent du même sexe c'est on peut le voir aussi comme une trahison aussi on peut le voir comme un rejet un abandon évidemment en tout cas pour moi c'était plutôt l'humiliation par rapport à la psychopathie et parce qu'on s'est senti humilié et bien on ne veut plus du tout se heurter à ce type d'événement où on se sent humilié et donc soumis soumis à la pression extérieure là en l'occurrence le parent en question et pour éviter ça bah là on monte un mur une barricade en fait de protection encore une fois c'est une défense qui enclenche ce masque de pouvoir et donc de domination pour surtout pas se redonner entre guillemets une chance à quelqu'un de se sentir à nouveau humilié voilà qu'est-ce qu'on peut avoir en solution qu'est-ce que j'ai écrit ici ici c'est c'est vraiment la notion d'apprendre le respect en fait et à l'équanimité à cet endroit là c'est là qu'on apprend à à distinguer son besoin et la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ça et de distinguer ça vis-à-vis des autres c'est pas aux autres de prendre en charge tous nos malheurs c'est pas aux autres de voilà après évidemment de se faire aider accompagner moi j'encourage vraiment tout le monde à prendre soin de 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 soi que ce soit par la thérapie que ce soit par après ça dépend aussi qui c'est que vous voyez c'est toujours pareil mais enfin voilà d'avoir quand même une personne auprès de laquelle vous allez pouvoir vous confier après c'est pas forcément des thérapeutes des fois c'est juste des amis qui ont vraiment une qualité d'écoute et de présence qui sont bienveillants et ça aussi c'est hyper hyper précieux voilà dans sa sphère de vie et remercier vraiment reconnaissez les gens qui sont comme ça autour de vous parce que c'est vraiment précieux vraiment et et voilà et donc voilà et pensez du coup à la notion de respect aussi que vous aussi vous avez à avoir vis-à-vis des gens comme ça et pas que entre autres c'est envers tout le monde mais voilà du coup pour la proposition de solution du coup je parle de l'équanimité c'est à dire d'avoir un rapport sain et équitable vis-à-vis de l'un et de l'autre et du coup pour moi ça rejoint l'idée de respect c'est aussi de s'encourager à apprécier apprendre parce que souvent là aussi on peut se heurter à nos failles vraiment pour moi c'est nos blessures narcissiques dans la psychopathie clairement et du coup bah du coup c'est pas forcément hyper agréable et et du coup ici aussi de mettre de l'humour et d'apprécier de se dire que bah ok je suis aussi là pour apprendre de mes erreurs de mes comportements de de mes relations et et voilà de garder ce clin d'œil bienveillant et aussi vis-à-vis du jugement qu'on puisse avoir vis-à-vis des autres là aussi c'est bien de resituer parce que souvent on a on a des attentes derrière un jugement ou projection et aussi d'avoir un recul sur tout ça d'avoir plus de recul sur attends est-ce que là la personne elle est vraiment en mesure de de répondre à cette demande si c'est le cas bah ok si c'est pas le cas bah ok aussi après c'est en fait ça invite à communiquer de façon plus authentique mais c'est pas forcément évident ici donc en fait pour moi ici c'est plutôt en fait on apprend à se responsabiliser à cet endroit là on apprend à distinguer bah les personnes auprès desquelles on a on a envie de de se laisser aller en fait à coeur ouvert et ça on va peut-être pas s'autoriser à le faire avec tout le monde ça dépend des gens euh et il y a aussi pour moi la notion du pardon beaucoup par rapport à notre vécu là aussi et nos comportements névrotiques on vient avec la psychopathie de reconnaître pardon c'est aussi de demander pardon en fait c'est hyper 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 important de de pouvoir retourner vers les êtres auprès desquels vous vous êtes rendu compte que que vous avez vous avez plutôt pris en grippe voilà l'autre parce que vous vous étiez dans une souffrance où ça il y a une blessure qui s'est réactivée à cet endroit là et du coup vous avez projeté sur l'autre des choses que peut-être vous regrettez au jour d'aujourd'hui d'avoir dit et si la personne n'a plus envie de vous contacter ça peut être compréhensible aussi selon à quel degré ça a pu aller déjà de quand même présenter ses excuses je pense que c'est bien mais c'est aussi important que vous même aussi vous puissiez vous pardonner alors évidemment c'est pas si évident quand la personne n'accepte pas votre pardon je dis pas que c'est simple mais pourtant c'est le chemin il me semble de reconnaître que ok vous vous êtes pas parfait l'autre non plus et c'est ok en fait et si la personne vous en veut elle aussi c'est ok en fait c'est vraiment il y a vraiment une notion de pardon beaucoup à cet endroit là je trouve et de respect et de respecter l'autre en tant qu'individu et vous de vous reconnaître aussi en tant qu'individu à part en tire on a du coup du côté masochisme ici pour moi c'est le lien plutôt avec le parent du sexe opposé et là on a plutôt une peur d'être obligé de se soumettre on a un mouvement un mouvement de fermeture une contention une tendance à la dissimulation une colère non exprimée ici on a aussi le masque de l'amour mais ici c'est plutôt le masque de l'amour trop gentil pour être vrai c'est encore voilà presque surjoué en fait voilà on a un coeur ouvert effectivement mais il est en souffrance totale parce qu'en fait là c'est de l'ordre du sacrifice c'est à dire que quand on a eu une carence affective en lien avec un des parents le parent du sexe opposé on est encore une fois dans une forme de quête tellement importante quand on a pas eu cette reconnaissance de ce parent là bah du coup on est on peut tomber carrément dans le sacrifice en fait le sacrifice vraiment au point de s'oublier nous même dans nos besoins etc et c'est ce qui peut créer du coup cette contention c'est à dire que quand on a des besoins une colère des choses ou même on nous respecte pas clairement bah le masochisme lui il aura tendance à fermer les yeux et à garder pour lui ça parce que pour lui il n'est pas légitime de de dire son réel besoin parce qu'il n'est pas méritant d'être écouté par rapport à cette blessure affective de l'enfance bien souvent donc voilà on est dans le schéma ici de l'abandon pour moi le masochisme il a peur de l'abandon et parce qu'il a peur d'être à nouveau abandonné bah du coup il a du mal à s'exprimer en tant qu'être en tant qu'individu il va avoir de la difficulté à exprimer comment il se sent que ce soit toutes ses émotions ses besoins le fait que bah là il se sent pas respecté bah du coup voilà et en plus ça peut être même vicieux parce que enfin tous peuvent être très voilà dans la spirale ascendante ou descendante quoi c'est ça dépend voilà j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire ah oui donc on parlait du mouvement de la fermeture de la contention donc effectivement on va on va pas oser exprimer nos besoins ah oui voilà je reprends le fil du coup le masochisme il aura tendance à presque même c'est même pas presque à chercher clairement les situations là ça va être de l'ordre peut-être de l'inconscient pour certains mais pas que à revivre en fait des schémas là on tombe dans la boucle voilà de souffrance qui valide le fait que l'on croit que nous ne sommes pas en mesure de recevoir de l'amour et du respect voilà donc on va être peut-être attiré inconsciemment vers des personnes qui ne vont pas nous respecter qui vont nous dévaloriser même des fois sur un ton sarcastique en riant et tout ça peut être très vicieux et voilà on peut rester dans des schémas comme ça longtemps parce que du coup on n'ose pas exprimer vraiment ce qu'on pense vraiment parce qu'on se dit on va déranger on va voilà paraître pour ceci paraître pour cela en fait c'est encore une peur de l'abandon donc du coup voilà et l'idée de sa place de prendre sa place ici pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment on sacrifie sa place pour autrui quoi pour le bien de l'autre donc voilà c'est très pervers parce que du coup quelqu'un qui voit que lui il va en profiter il va adorer si quelqu'un est si quelqu'un un psychopathe un masochisme ça fait un truc parfait en fait finalement parce que du coup le psychopathe qui lui a peur d'être humilié et qui va être par exemple dans sa névrose puissance plus 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 de domination et de vouloir exercer un contrôle puissant sur l'autre en pensant dominer et avoir le pouvoir face à un masochisme plus 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 au même niveau qu'un psychopathe du coup ils peuvent très bien s'entendre parce que du coup il y en a un qui va être complètement soumis à l'autre et l'autre qui va exercer son pouvoir de contrôle voilà voyez voyez le schéma voilà et aussi j'ai envie de rajouter que en fait à l'intérieur de entre les deux entre le masochisme le psychopathe et l'oralité mais pour moi c'est plus entre la psychopathie et le masochisme le borderline est entre les deux c'est en fait pour moi le borderline il a des en fait il a les carences des deux polarités en fait masculin et féminin donc du coup pour lui c'est très complexe d'avancer de se construire en fait lui dans sa propre quête d'identitaire par rapport à ce qu'il a vu autour de lui par rapport à ce qu'il a appris de ses parents ou du foyer dans lequel il a grandi mais voilà pas que des fois on peut être aussi dans un environnement qui est plutôt sain mais la personne peut-être a développé des des schémas aussi très neuropsy et qui peuvent créer ben voilà du coup des personnes très borderline donc aux tendances dépressives qui n'ont pas d'entrain qui ont vraiment de la difficulté à trouver leur place à trouver même du sens dans tout ce qui se passe sur cette terre alors effectivement voilà là aussi c'est une place qu'on peut tous plus ou moins vivre selon les circonstances qu'on vit chacun dans notre vie des moments de deuil de dépression voilà ma borderline c'est vraiment c'est c'est chaud quand même c'est chaud on a vraiment des dépressions des cas de suicide et tout enfin voilà je sais pas si j'ai noté s'il y avait ah si j'ai noté pour un borderline une solution possible c'est de nourrir son identité propre pour moi c'est ce qui est important pour pour les personnes borderline et en fait c'est de casser le schéma aussi de quitter le monde familial qu'on a connu pour construire soi-même en fait pour en fonder un autre donc du coup c'est pour ça que c'est complexe la personnalité là ici de borderline parce que parce que parce que selon l'environnement dans lequel la personne évolue ça peut être vraiment hardcore en fait donc voilà pas toujours simple et en même temps si c'est une personne qui a quand même de la de la volonté de la force pour moi les borderline ils sont quand même très très forts en fait en fait ils ont des capacités d'intégration et une sensibilité qui est très particulière pour moi les borderline donc du coup pour moi c'est vraiment de nourrir et de développer leur propre identité à cet endroit là c'est vraiment de cultiver leur richesse intérieure parce que souvent c'est des personnes comme ça qui sont comme comme sur le fil en fait sur le fil du rasoir entre la vie et la mort c'est entre l'envie de vivre et l'envie de mourir c'est un peu c'est un peu ça donc voilà du coup ces trois sphères sont dans la catégorie vie parce qu'en fait c'est quand même des sensations qu'on veut ressentir c'est quand même des sensations auxquelles on peut se sentir attaché et voilà et puis c'est des comportements aussi qui sont en lien avec les autres donc du coup c'est quand un plus un font deux et que le mouvement de vie est en interaction avec quelqu'un que du coup il y a un potentiel existant en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends ensuite on repasse ici dans la rigidité ça fait déjà une heure mon dieu je vois pas le temps passer je vais finir sur ça sur le comportement de la rigidité on est encore à nouveau dans la sphère non-vie et relation non-authentique ici donc en bas dans la schizoïdie c'était plutôt l'absence de lien où il n'y a pas du tout de relation mais là-haut dans la rigidité on a carrément c'est encore différent comme expression c'est plutôt une relation non-authentique donc pareil là on est très dans le mental la rigidité c'est encore une fois une forme de contrôle exercer vraiment la pression au niveau pour moi c'est très mental à cet endroit-là c'est la peur de ne pas être accepté tel que l'on est c'est un mouvement de raidissement donc là aussi je vous encourage toujours à être attentif à comment est-ce que vous vous sentez quand vous sentez que vous êtes dans un mouvement de fermeture quand vous sentez que vous êtes dans le mouvement vers l'extérieur quand vous sentez que vous êtes dans le mouvement de l'effondrement que vous sentez que vous tombez dans un trou le mouvement d'évitement et le mouvement de raidissement rien que de vous mettre à l'écoute de vos sensations corporelles pour moi c'est vraiment ça qui aide à voir comment c'est quoi la croyance qui est en train de s'enclencher à ce moment-là et vous verrez que ça aide énormément et là donc le mouvement de raidissement effectivement on se rétracte beaucoup dans la rigidité pas de secret on a donc une perte d'authenticité et de spontanéité on a une tendance à la honte donc effectivement on a peur ici de s'exprimer en fait tel que l'on est vu qu'on a peur de ne pas être accepté tel qu'on est du coup voilà on ferme notre authenticité notre spontanéité et ici on a encore une fois le masque de la sérénité mais du coup c'est surjoué voilà là aussi et on a un coeur qui est fermé ici plutôt vis-à-vis de nous donc en fait voilà on aura tendance là aussi à s'inhiber on est rigide on est dans le contrôle genre je vais bien tout va bien devant les gens pareil voilà et alors qu'en fait voilà du coup là on va plutôt avoir des influences plutôt extérieures à cet endroit là on va plutôt essayer de se calquer en fonction de l'environnement dans lequel on est à essayer de répondre aux besoins entre guillemets ou aux comment je peux dire ressemblances aux autres à cet endroit là mais mais en fait on n'a pas à développer vraiment notre propre personnalité en fait on n'ose pas trop se positionner telle que nous sommes vraiment voilà et ici pour moi la blessure c'est la trahison lorsqu'on s'est trahi on s'est trahi nous-mêmes et que du coup par exemple on s'est complètement on a acquiescé de la dévalorisation de la maltraitance je dis pas qu'on a été responsable de ça attention mais des fois quand c'est des maltraitances psychologiques des fois on a cru on a pris comptant ce qui était dit ou projeté de quelqu'un d'autre et du coup on a avalé cette croyance là et du coup on s'est trahi quelque part nous-mêmes ça peut être ça ça peut être aussi le fait de s'être trahi dans l'environnement dans lequel on a évolué aussi ça peut être nous-mêmes aussi de trahir les autres on a peur on a peur de trahir aussi les autres donc du coup en croyant que si on est nous-mêmes on va décevoir les autres et bien du coup on va préférer porter le masque et du coup de perdre de l'authenticité en fait par peur de encore une fois de couper le lien et pourtant c'est un lien qui n'est pas authentique mais voilà donc ici on veut quand même être finalement avec les autres c'est un peu une forme de masochisme entre guillemets parce qu'on veut quand même être avec les autres mais en même temps on se coupe d'une part de nous-mêmes en fait et en plus on ne fait pas forcément cadeau aux gens qui nous entourent de faire semblant clairement ce n'est pas ça qu'on veut on préfère des gens authentiques et qui nous disent la vérité mais pas que parce que des fois pas tout le monde est prêt à accueillir des personnes vraies voilà authentiques il y en a mais pas tout le monde voilà et ici la solution ça serait de la fluidité mettre plus de fluidité dans les relations de fluidité dans comment est-ce qu'on se sent d'aussi d'accepter qu'on n'est pas tout noir on n'est pas tout blanc qu'on est nuancé qu'on a des traits de caractère de personnalité qu'on a aussi nos humeurs voilà et qu'on n'est pas obligé de toujours avoir cette espèce de façade vide et creuse en fait en fond c'est triste quoi voilà donc ici c'est la solution pour moi que je propose c'est de se positionner de savoir se différencier d'un avis contraire au sien ça ne veut pas forcément dire être là à rentrer en lutte avec tout le monde c'est pas vraiment ça que je veux dire mais en tout cas nous intérieurement d'avoir cette posture oser être donc là aussi ça parle de la construction de notre personnalité oser être qui on est accepter nos différences et aussi ça parle d'accueillir ses vulnérabilités parce que dans la rigidité finalement on est tellement comme ça comme catnassé que du coup on ne veut pas laisser de la place à notre vulnérabilité en fait à cet endroit là on se dit non non je contrôle mais je... et alors qu'en fait c'est un réel cadeau que vous feriez et en plus que vous pourriez même faire aux autres parce que du coup ça leur permet de vous voir vraiment comme vous êtes et du coup ils sont mieux en mesure je pense de respecter vos besoins c'est pas toujours le cas attention mais au moins si vous le faites faites le surtout pour vous déjà ça serait déjà très bien et puis je pense que ça peut vraiment aider même dans les relations authentiques les relations sincères les... voilà le fait d'accepter qu'on grandisse tous ensemble que... que voilà quoi voilà voilà j'espère que que ça pourra vous aider que j'ai été assez claire que... bah voilà ça peut... ça peut vous permettre de situer quand est-ce que vous vous sentez dans des comportements comme ça qui sont qui sont souvent toxiques finalement surtout pour soi mais aussi pour les autres ça dépend des... voilà tout ce qui a été numéré voilà et... bah déjà quand on fait le tri de tout ça moi j'ai envie de dire bon ben elle est où la place de l'intuition dans tout ça ? voilà voilà en tout cas voilà je vous invite à regarder déjà tout ça et à faire le point à vous observer et à continuer d'explorer de grandir de vous aimer tel que vous êtes d'accepter votre parcours les clés que vous avez eu en main et celles que vous jouez aujourd'hui sur le terrain et voilà puisse cette vidéo accompagner le plus grand nombre à grandir et à aller bien et aider les autres aussi voilà merci de m'avoir écoutée je vous dis à bientôt et voilà commentez si vous avez envie likez partagez enfin voilà ce que vous voulez merci 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 merci